Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je m'appelle France Drion et j'accompagne les porteuses de projets à lancer leur activité, avec le cœur évidemment. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une intervenante que je suis super excitée de te présenter. Elle exerce depuis plus de dix ans. Elle explore les arcanes de la spiritualité. Au travers de ses partages, d'abord d'un blog et progressivement sur d'autres réseaux, elle diffuse sa lumière à des milliers de personnes et elle a pour mission de permettre à chacun de se connecter à sa propre lumière, à son pouvoir intérieur. Tu vas découvrir qu'elle a une voix posée, des idées claires et elle a une manière de transmettre qui est simple, qui est ultra efficace. Alors tu vas découvrir dans ce partage des choses que même moi je n'avais pas compris, qu'elle m'a permis de tout à coup comprendre et donc j'ai la chance aujourd'hui de partager l'écran avec une femme merveilleuse qui est Lulu Mineuse. Bonjour Lulu Mineuse. Bonjour Lulu. Bonjour France. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Super bien, merci. Je suis super contente de pouvoir te voir aujourd'hui. Je t'ai pêché une carte comme pour tous les intervenants et je vais te demander, je ne sais pas si tu la vois, parce que ça ne se fait pas très bien à dire au point. Je vais te demander que tu puisses me partager ce que tu vois et en quoi il y a des choses qui peuvent correspondre à ta vision du monde, à qui tu es, à ton parcours, ou un petit peu ce qu'elle t'inspire cette carte. C'est une carte du jeu Dixit. Oui, j'adore ce jeu. C'est drôle parce que la dame, elle a des longs cheveux blancs et puis une longue vue, mais on dirait qu'elle met la longue vue et elle a sa bouche, alors c'est bizarre. Ah oui, je la vois bien. Elle est sur... C'est hyper drôle que tu aies choisi cette carte. On dirait la papesse dans les arcanes du tarot. Voilà. Alors, c'est marrant parce que quand je me vois, moi, il y a toujours les cheveux blancs ou blonds, quoi. Les longs comme ça. Une longue vue pour regarder un petit peu le monde à travers un autre angle de vue. Je pense que c'est ça que je fais ici. C'est essayer de montrer les choses d'un autre point de vue pour qu'on puisse les voir. Parce que quand on se décale, des fois, on voit qu'il y a des choses qui existent et qu'on ne pensait pas. Et puis, j'aime aussi beaucoup sa toche bleue. Une espèce de longue toche bleue. Et la toche bleue, c'était un signe des initiés, en fait. Des gens qu'on reconnaissait par les chercheurs de vérité, de ceux qui viennent enseigner aussi. Et comme les Esséniens, par exemple. Donc, c'est rigolo que ça tombe là-dessus. Et puis, bon, elle est sur un fauteuil avec de la pierre. Alors, ça ne doit pas être hyper compétentable. Mais on dirait qu'il y a un travail à faire derrière. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais elle a un espèce de dossier, on dirait une horloge. Comme s'il y avait dans un couloir du temps, tu vois. Et je dirais que, ouais, ça représente quand même pas mal ce que je fais. C'est d'essayer d'apporter un autre regard sur le chemin de la vérité. La vérité de laquelle on est tous un prisme. On est tous des prismes de la vérité. Il n'y en a qu'une. Enfin, ouais. Si je pouvais décrire, ce serait ça. C'est vrai que je l'ai trouvé très belle. Quand je l'ai sortie, je me suis dit, il y a sûrement des choses très intéressantes à découvrir au travers de ton parcours. Tu trouves que tu peux, comme ça, être considérée un peu comme une enseignante dans le domaine de la spiritualité ou c'est vraiment un terme que tu n'as pas du tout envie d'entendre ? C'est vrai que je ne l'emploie pas vraiment. En fait, d'un point de vue général, je ne me définis pas parce qu'on est des produits finis. Mais disons que, oui, quelque part, si tu veux, c'est plus fort que moi, en fait. Je suis obligée de diffuser ces choses-là parce que, pour moi, la chose la plus importante, après le fait de respirer, c'est de partager la beauté du monde et surtout, démystifier les choses, montrer comment ça se passe en dessous, au-delà, au-delà des apparences. Au bout d'un moment, je pense que quand, justement, t'es née avec cette longue vue, parce que c'est quelque chose qui a été paramétré, c'est quelque chose que j'ai choisi comme ça. Et voilà, je ne suis pas la seule. Il y en a partout dans le monde qui naissent avec des longues vues un peu différentes, tu vois. Quand t'es née avec cette longue vue et que tu vois les choses d'un autre angle et que tu vois des choses que les gens ne voient pas, t'as envie d'en parler. Au bout d'un moment, t'es obligée d'en parler et t'as envie aussi de consacrer toute ta vie à ça puisque, finalement, pourquoi ça serait le petit groupe qui voit plus, qui est mis de côté et qu'on dit qu'ils ont un problème ? Ah non, parce que, tu vois, c'est comme si les gens qui ont une oreille absolue, bon, ils sont considérés comme bizarres. Et puis, les gens, quand t'en demandes bien, ont dit que ça, c'est normal. Bon, voilà. Où est la normalité ? Il y a surtout des personnes qui viennent avec des sensibilités différentes, des regards différents, des paramètres différents et ça, dans tous les domaines et je pense que dans le mien, dans celui de la vie, dans celui de l'invisible, c'est pas le plus simple, c'est sûr, mais il faut en parler parce qu'au bout d'un moment, si on en parle tous, on commence à voir les choses. C'est intéressant, comme tu dis, celui de la vie, tu mets pas un nom comme le mystique, tu parles de la spiritualité, mais c'est celui de la vie. C'est la première fois que j'entendais cette notion de, en fait, c'est juste celui de la vie. Et c'est tellement simple, c'est tellement évident, en fait, quand on parle comme ça. C'est vrai que... Non, parce que tu vois, spiritualité, en fait, c'est la science de la vie. La spiritualité, c'est quand, tout à coup, à l'intérieur de toi, tu vas réfléchir et quelque part, tu vas essayer de voir les choses sous l'angle de la vie. C'est comme une science et non pas comme des accidents de choses qui se produisent. Tu vois ? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mots spiritualité, ils s'attachent très facilement à un domaine où tu dois accomplir des rituels ou des machins pour faire partie de la vie. Mais en fait, il n'y a rien besoin. Tu vois ? Donc, spiritualité, c'est un petit peu galvaudé aujourd'hui, que ce soit à cause du développement personnel, d'accord ? Qui a repris ça à sa sauce et qui parle après de mindset et puis de comment tu dois être pour être, pour changer. Et tu as le côté religieux, tu sais, un peu ancien, un petit peu flippant, qui dit spiritualité, et qui est un peu plus séreux, tu vois ? Donc, je préfère parler de la science de la vie. La science de la vie, c'est l'amour. Et puis, regarder des choses comme ça. Parce que déjà, on ne se met pas dans une espèce de case, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. On est comme on est, simplement. Et toi, être comme tu es, est-ce que ça a été, tu dis que tu es arrivé sur Terre déjà directement à ta naissance avec cette longue vue. Avec la longue vue. Oui, avec la belle longue vue. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi ou est-ce que tu as eu, justement, dans l'enfance, l'envie de couper cette longue vue, l'envie de te formater dans cette espèce de normalité ? Tu ne perçois pas les choses comme ça parce que... Regarde, par exemple, c'est comme un enfant qu'on a casé le mot autiste et on a mis plein d'enfants qu'on ne comprend pas trop dedans. C'est très simple. Ici, quand on ne comprend pas un truc, on dit qu'il est autiste, puis après, on a plein de mots. Bon, il ne s'en rend pas compte l'enfant comment il est parce qu'en fait, il vit dans son monde. Tu vois ? Moi, je ne m'en rendais pas forcément compte, en fait. C'est que tu vis dans ton monde, tu évolues dans ton monde, tu vois les choses, pour toi, c'est tout à fait normal. Et ensuite, tu passes des étapes où tu te rends compte. C'est complètement l'inverse. Et tu te rends compte, tu te dis, en fait, ils font tous semblant de ne rien voir. C'est un secret. Personne ne se le dit, en fait. Moi, je me disais, c'est un secret. Donc, c'est comme si on ne voyait pas. C'est comme si on n'entendait rien. Et puis après, mais vraiment, je te parle de ça, j'étais vers l'âge de ma fille, quoi. Ouais. Je pense que vers 6-7 ans, tu te dis, en fait, non. En fait, non, ils ne font pas semblant. Et donc, tu es sans cesse en train de... T'es sans cesse entre deux mondes, en fait. Tu vois ? Mais pour toi, tout ça, ça ne fait qu'un monde. C'est pour les autres que ça fait deux mondes. Tu comprends ? Donc, quand tu t'adresses à quelqu'un et que tu dis, moi, j'ai vu ça, ils se disent, oh là là, recommencez avec ces machins. Ouais, mais pour moi, c'était la même chose, le même monde. Tu vois ? Donc, ils ne faisaient pas forcément attention. Ils ne font pas forcément attention à ce que tu dis. Mais finalement, toi, tu trouves toujours une excuse en tant qu'enfant. Tu sais, on a une soumission très facile. Ça veut dire que si on nous dit, bah non, tu dis, bon, OK. et puis, tu ne cherches pas à, tu vois, tu ne vas pas essayer de montrer tes arguments et tout. Tu te dis, bon, bah OK, bon, ça se trouve, j'ai déliré. Mais après, vu que tu vis ton truc de ton côté, tu te dis, bon, bah ce sera mon secret avec moi-même. Et puis voilà, tu vois, à force de te prendre des vents, tu te dis, bon, bah ce n'est pas grave parce qu'au moins, dans l'autre monde, eh bien, ils m'écoutent, ils me répondent et ils m'enseignent. Et j'ai toujours, toujours, toujours gardé ce lien où j'ai pu toujours continuer à évoluer moi-même. Oui, tu ne t'es jamais vraiment sentie seule, en fait. Parce qu'au final, vu que tu vivais dans un monde où il y avait presque deux mondes différents dedans, bah, vu qu'il y en avait un qui ne t'écoutait pas, bah l'autre, il était quand même là. Ouais, mais tu es toujours seule à cause de ça. Tu vois, c'est exactement le truc qui te rend seule, en fait. Parce que du coup, je me disais, mais j'en ai pas le bol que là où je suis, je ne peux pas, je disais de l'autre côté, je disais, vous, je n'en peux plus parce que vous ne vous montrez pas. Donc moi, je passe pour une cinglée, je suis là, on ne me prend pas, ça me fatigue ou je fais semblant en permanence que vous n'êtes pas là. J'étais tellement, à un moment donné, séparée entre les deux parce que ça faisait un fossé, en fait, qu'arrivée à un moment donné, je faisais des vrais malaises. Tu vois, je tombais dans un trou, je faisais des malaises vagales là où tout à coup, tout est noir, tu as envie de, tu tombes dans ce trou parce que tu as l'impression d'être écartelé entre deux choses. Tu vois, au lieu que, au lieu que les gens, ils s'intéressent, ils disent, ah bon, mais c'est marrant. Tu vois, au lieu que simplement, tu fusionnes comme ça et que tu deviens une passerelle, il faut bien se rendre compte à l'époque parce que ça ne fait pas si longtemps, mais quand même, ils ont extrêmement peur de ce que tu peux raconter. Ils rejettent en bloc tout ce qui peut être invisible et tu vas forcément passer pour quelqu'un qui est soit qui veut se la péter ou je ne sais pas que ça manque une vie, soit pour quelqu'un d'extrêmement bizarre. tu vois, donc, tu es dans la confrontation, c'est hyper violent. Maintenant, on a ouvert tout ça et en fait, c'est justement parce que, au bout d'un moment, merde, j'ai envie que ma vie soit un seul et make blog. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai ouvert mon blog, je me suis dit, non mais moi, je vais raconter ma vie comment elle est, c'est bon, je ne suis pas la seule sur la Terre, il faut arrêter, tu vois. Oui, d'une certaine manière, en osant raconter ta vie comme ça, tu as pu inspirer d'autres personnes à raconter ce qu'ils vivaient aussi. Absolument, parce que la première vague, quand j'ai ouvert mon blog, j'ai mis juste des articles, je n'ai pas mis de photos, j'ai tout expliqué, mais on le voit, même aujourd'hui, les anciens articles, je suis toute jeune et j'essaye de vraiment ne pas faire trop de vagues, pas encore tout déballer, tu vois. Et la première vague de gens qui ont répondu à ces articles-là, et ça a été très rapide, ce sont des gens qui étaient comme moi et qui ont dit, mais merci, 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 je ne suis pas je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Et du coup, la première chose, le fait de me libérer et de me dire, c'est bon, on va démocratiser un peu le truc et arrêter de flipper à chaque fois que je dis que je vois des choses, parce que bon, déjà, c'était que toutes ces personnes-là, ça leur a permis de dire, ah, moi, si j'existe, moi, si ça m'arrive, j'en ai marre, c'est bon, au moins, on est raccord, tu vois. Et ensuite, il y a eu une autre vague, mais plus tard, de personnes qui n'avaient pas forcément ces paramètres-là, mais quand même des sensibilités ou des choses dans leur vie qui ont fait qu'elles sont intéressées à tout ça, tu vois. Et donc, finalement, c'est que très récemment, depuis, j'ai envie de te dire, dix, même deux dernières années, où là, il y a vraiment les gens qui se sont, en fait, j'ai eu cette mission-là, et je ne suis pas la seule, de démocratiser la spiritualité, la vie après la mort, en parler très simplement, je suis venue faire ça. Donc, juste à faire ce que je vois et dire, c'est quand même facile, tu vois, juste à expliquer ce que je vois, et là. Bon, après, tu as toujours une pression parce qu'évidemment, tu as toujours beaucoup de rejets, quelque part, mais on a fait un très, très bon travail de, tu sais, on a vraiment répandu ça, on a tellement ouvert, tellement ouvert, j'ai fait énormément de choses qui aujourd'hui, par exemple, sont dans les écoles. j'ai des écoles qui commandent, tu vois, des CDI qui commandent la BD ou moi-même, qui parlent de comment tu t'écoutes et comment tu peux voir les choses, voilà, tu vois, donc c'est des projets comme ça, des choses magnifiques que j'étais censée faire, en fait. Tu vois ? Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais te demander parce que tu as deux enfants en tant que maman, parce que moi, je me dis en tant que maman quand je t'entends, quand on a un enfant qui a les mêmes dons que toi, comment on peut, comme tu disais, on a tendance à rejeter, à ne pas écouter parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a peur, parce qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on se sent impuissant, il y a plein d'émotions qu'on peut ressentir en tant que parent quand on a un enfant qui a tout à coup, enfin pas que tout à coup, c'est des tout petits qui nous parlent de ça, comment est-ce qu'on peut réagir parce que c'est chouette à l'école, comme tu dis, de pouvoir commander ton livre, l'apprendre à l'école, mais quand à la maison, on est obligé de refermer tous les canaux parce qu'il faut rentrer dans le moule, comment on peut accompagner notre enfant dans ce qu'il est sans lui projeter pour autant nos peurs, nos angoisses et ainsi de suite ? C'est très simple, ceux qui regardent ta vidéo, ils vont savoir ça, mais ceux qui ne la regardent pas, ils ne voudront pas, il faut savoir, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, ça va être... Après, il faut regarder aussi les grandes figures qui ont déjà existé, par exemple Chico Javier, lui, c'est un peu compliqué, même quand il était petit, ça ne l'a pas empêché d'être un des plus grands médiums du Brésil de la planète. Voilà, on a tous des chemins différents, tu vois, moi je sais que il y avait cette ouverture de chez moi, mais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas pour ça, il ne faut pas confondre la connaissance métaphysique, angélique, cosmique, que ma mère, ma grand-mère avait, et la médiumnité, parce qu'elle n'était pas médium comme ça, ma grand-mère peut-être une sensibilité, mais attends, on remonte loin, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas de toute façon dans une même fluidité, parce que tout simplement, on n'est pas de la même génération, c'est pas du tout une question de pouvoir, c'est juste que la Terre a augmenté ses vibrations, et si tu veux, moi je viens en troisième, et en troisième, j'ai récolté plus de vibrations lumineuses que ceux qui sont venus avant, en fait, et mes enfants sont plus que moi, et il ne faut pas confondre la connaissance et ce qu'on voit, parce que moi, j'avais quand même du mal à d'abord mettre les choses en commun, parce que dans les livres, dans les choses qu'on me raconte dans cette connaissance, tu te fais des projections de comment ça doit exister, mais quand tu le vis, tu associes pas forcément les deux choses, c'est très bizarre, tu vois, et puis ça ne se passe pas toujours comme on pense que ça devrait se passer, ça me fait penser exactement à l'accouchement, on va te dire, chaque femme va accoucher différemment, et on va pourtant te faire un canevas standard de la sage-femme qui va dire, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et tout à coup, je te dis, mais ça ne se passe pas du tout comme on m'avait dit. Ah oui, pas du tout, par exemple, tu vois, ça m'arrive souvent, et dernièrement, j'ai une amie, une connaissance que j'ai fait ici, et tout à coup, je me suis rendue compte, en fait, elle voit les choses, elle, tu vois, et elle va me parler de sa maison qu'elle a vendue, et elle me dit, je suis sûre que là où il y a un espèce de balançoire de pneus, qu'il y a une petite fille, mais je ne sais pas, ça se trouve, je m'invente des délires, de toute façon, je dis, attends, comment ça, tu peux t'inventer un délire comme ça ? Déjà, pourquoi tu crois qu'il y a une petite fille dans ce truc-là ? Je ne sais pas, l'impression. Bon, il y a un moment donné où j'ai voyagé un petit peu avec elle, on est allé à Fatima, on a passé deux, trois jours ensemble, et puis, j'ai eu le temps de regarder le lieu qu'elle me disait, en photo, et tout, et j'ai dit, mais là, elle me dit, oui, mais moi, je ne vois pas, je ne suis pas comme toi, je ne vois pas, je... Je lui dis, tu rigoles ou quoi, tu viens de me décrire la petite fille ? Elle me dit, bah oui, mais bon, je la vois, mais tu crois qu'on voit comment ? Parce que tu ne vois pas avec tes yeux, tes yeux, ça, c'est un outil sur le plan physique pour voir les choses physiques, mais voir, voir, c'est une espèce de sensation qui devient une image où tu peux décrire à l'intérieur de toi, tu ne sais pas comment, mais tu sais, c'est ça, voir, et quand elle s'est rendue compte de ça, elle s'est mise à pleurer parce que, bah voilà, elle a plus de 45 ans, au bout d'un moment, tout le monde, toute sa vie lui a dit, bon, bah tu débloques, t'es quoi de m'embargeau ? Parce qu'en fait, elle voyait des trucs partout, elle sentait des choses partout, tu vois, et dès qu'elle l'exprimait, on disait, bah ça, il y a du folle là, il y a encore un truc, et donc, elle, elle se rend compte à ce moment-là qu'elle a toujours été médium, qu'elle n'a jamais raconté de conneries et en fait, qu'elle savait voir, mais vu qu'elle l'avait, elle se disait, bah je ne peux pas être médium parce que je ne vois pas, tu comprends ? Donc la projection et l'idée qu'elle se faisait de la médiumnité et ce qu'elle était, elle ne les avait jamais fusionnées ensemble. Bah déjà, rien que pour ça, je te dis merci parce que tu viens de m'apprendre quelque chose parce que moi aussi, pour moi, quand je voyais mes copines qui voient, elles voient leur guide et ainsi de suite, moi pour moi, c'est comme si elle, comme si on faisait une réunion aux hommes et qu'elles voyaient leur guide et donc tu dis, bah moi, je ne vois rien de tout ça, moi, je vois le front de ma cousine quand je suis ici, je te vois toi, mais je ne vois pas. Oui, mais attends, tu ne peux pas, bah non, tu ne peux pas, tes outils physiques, c'est pour le plan physique. Maintenant, on a plus de sept corps, donc le dernier corps, il n'y a pas que lui qui fonctionne. Bon, par exemple, je te montre un truc très très simple qui te démontre ce que je viens de dire. Je te dis maintenant de te rappeler d'un souvenir. Tu te rappelles d'un souvenir, tu vois des choses. On croit que c'est dans notre tête qu'on voit le souvenir, mais pas du tout. Il n'y a pas d'écran dans notre tête. Qu'est-ce que tu vois dans ta tête ? Il n'y a rien que tu vois dans ta tête. D'accord ? En fait, ce n'est même pas sur ce corps physique-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a tous tes corps subtils qui, lui, est le récepteur et il y a une espèce de petite bibliothèque à l'intérieur de toi. Il va projeter, tu vas recevoir ces images-là. En fait, ces images-là, tu ne les reçois même pas à l'intérieur de toi, c'est complètement faux. Tu les reçois dans les corps qui sont à l'extérieur de toi qui englobent tout. D'accord ? Donc, cette image-là, tu la reçois dans ton corps physique qui est voué à ça, ton corps subtil, pardon. Donc, tu imagines, imagine que quand tu regardes un souvenir, toi, tu croyais que c'est ton cerveau qui te montre une image et que ça n'a jamais été comme ça. En fait, c'est l'un de tes corps subtils dont la majorité des gens ignorent l'existence qui te permet de voir ce souvenir. Eh bien, de la même manière, ce corps-là, cette fonction-là, si tu t'en prends conscience, eh bien, tu peux voir les choses, tu peux visualiser un sentiment que tu as. C'est comme une échographie. Grâce au son, grâce à ce que tu perçois comme sentiment, tu as l'image qui se dessine comme un souvenir. Tu vois ? Et tu peux voir. Donc, il n'y a jamais été question de voir au-delà de la forme avec ton apparence formelle. C'est justement avec ton apparence sale, ce qui ne se voit pas. Donc, tout le monde a cette capacité de voir. C'est juste que personne ne sait comment on marche. Tu vois ? Quand les gens, ils disent, je vois mon guide, je vois mon machin, ben oui, je le vois très bien. Non. Ils disent que même eux, ils ne savent pas comment ils fonctionnent. et là, il y a énormément de médiums et de rebouteux et de ce que tu veux depuis très longtemps qui ne savent pas du tout comment ils fonctionnent eux-mêmes. Donc, ils te racontent des grosses conneries parce qu'ils disent, ben oui, je me vois très bien. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas leurs yeux qu'ils voient. Ce n'est pas mécanique. C'est organique. C'est subtil. C'est la fusion des plans. C'est ça qui fait qu'ils voient. Tu vois ? Donc, même eux, ils ont... Et tu vois, ça crée des problèmes comme ça parce qu'il y a des gens qui disent, ben oui, mais moi, je ne vois rien. Je ne comprends pas. Ben oui, mais moi, je ferme les yeux. Je ne vois rien. Je ne peux pas. Ben si, parce que si tu fermes les yeux et que tu attends de voir, tu vas voir tes paupières, en fait. Tu vois ? Forcément. Ah, il fait tout ça. C'est vraiment génial parce que tu viens de démystifier un truc là où je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. En fait, il y a des choses qu'on voit, qu'on ressent. Parce que, c'est tout con, je ne comptais pas parler de ça parce qu'on vient d'avoir un lapin et je me suis dit, ah, je vais tester la communication animale et moi, je m'attendais à entendre des trucs et à ces petits, mais non, c'est des ressentis, c'est des petits trucs. Comme je te disais juste avant que ma fille vient de se casser le poignet et donc, je me suis dit, il faut que j'ai envie de me recentrer donc j'ai fait appel à un haut et à la base, c'était pour pouvoir avoir l'énergie et de me centrer pour toi et les premiers mots qui me sont arrivés, c'était, tu es une bonne maman, tu n'es pas responsable et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien ça. Là, tu entends. Tu vois, le même entendre, même quand tu entends, alors, il y a des gens qui, voilà, ouais, la petite voix, des fois, elle nous dit des trucs, tu sais, c'est comme si la petite voix trouve des excuses, trouve des coupables, alors là, je vous garantis que ce n'est pas la petite voix. C'est clair et net, ce n'est pas la petite voix, c'est votre égo qui essaie de vous rassurer, vous faites comme vous pouvez donc laissez tomber par contre, tu entends, et là, je mets au défi les gens d'aller chercher, regardez, tous les sages, tous les sages, Shnamurti, Sri Aurobindo, Omra Mkalevano, tous, ils vont tous vous dire la même chose, c'est dans le silence, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, en fait, tu ne te parles pas à l'intérieur, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas ces choses-là, c'est quand, à l'intérieur de toi, tu es dans un espace à l'intérieur de toi, d'ailleurs, cet espace-là, en fait, il est dans le ventre, c'est le hara, tu es dans une, tu as une région, c'est la région de ce soleil que tu es, donc de l'essence que tu es, ce soleil-là que tu es, cette énergie, ce premier cerveau, parce que le premier cerveau, il n'est pas là, il est là, il n'est pas visible, forcément, puisque nous, on est la dernière représentation de ce qu'on est, d'accord ? donc ce premier cerveau-là, il est là, il est tout le temps en forme de, il est tout le temps en activité, en gestation, en digestion, etc. et bien ça, c'est un énorme récepteur de tous les canaux universels, ce soleil est lié au soleil, qui est lié à tous les autres soleils et au soleil unique, le soleil unique, c'est la source de tout, le soleil unique, cherche-le pas, tu ne le verras jamais, d'accord ? Parce que même dans la représentation, il ne peut pas être représenté, parce qu'il est au-delà de la forme, tu vois, il est dans l'essence du tout, et bien cette essence-là, dans laquelle tu es connecté, tu rajoutes des pensées, des croyances, des références de la tête, gna gna gna, gna 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 gna, et en fait les gens, ils fonctionnent avec tout ça qu'ils rajoutent dessus, ils oublient que, si tu enlèves tout ça, les émotions hyper basses, les pensées qui ne servent à rien en boucle, là, on fait un petit peu la place, avec tout ça, là on vire un petit peu sur les côtés, on laisse de la place vide, vacant, qui ne sert à rien d'autre qu'à être vide, c'est ça le Graal, on a enlevé les choses dégueuses qu'on a mises dans la coupe, et puis tu restes comme ça, et il n'y a rien, et dans ce rien, et bien là, tu as tout, donc quand tu te connectes, tu sais te connecter à ce rien, tu as sans cesse, des références, comment dire, des informations, des réponses pour tout, mais si tu te connectes à ça, tu n'as jamais de questions, donc tu n'as toujours que des réponses, tu vois, tu es dans cet espace vide, et c'est de ce rien, où tout à coup, tu as un sentiment, une idée, quelque chose, une inspiration, et si tu regardes bien l'inspiration, et bien ça ne vient jamais, jamais, jamais de ton cerveau, ou de ton corps physique, parce que le corps physique, il n'est pas relié comme ça, le corps physique, c'est le dernier, la dernière roue du carrosse, ça vient de ton corps, le plus subtil que tu es, de ta vraie, de ton vrai être, donc à ce moment-là, si tu ne laisses jamais à la place, le vrai être, et si ton véhicule terrestre, moi j'appelle ça le costume de terrien, tu t'es un petit peu trop joué, mis dans le rôle du costume du terrien, tu vois, tu te prends vraiment pour un terrien, tu crois qu'il faut toujours penser à tout, et bien le problème, c'est que tu es prisonnier de ton costume du terrien, quand la fête est finie, et en vrai tu vires le costume, et puis t'es ce que t'es, c'est pas intérêt, tu vois, et oui, les gens se font beaucoup trop de représentations, c'est pour ça qu'il faut, il faut expliquer la mécanique, de comment on fonctionne, et en fait, tu vois, j'ai envie de te dire, il faudrait l'expliquer très très tout, tout simplement, parce que, en faisant ça, tout à l'heure, je te parlais de mes enfants, mais les enfants, ils sont extraordinaires, quand ils savent ça, tu vois, il n'y a pas besoin de dire, ah mon enfant est spécial, mais tous les enfants sont spéciaux, parce que si tu leur montres comment ils fonctionnent, ils créent cet espace, un nœud très très rapidement, parce qu'ils ne se posent pas de questions, et puis ils reçoivent des réponses comme ça, et de l'inspiration, et alors à un très jeune âge, ils vont être exactement ce qu'ils sont, tu vois, ils vont laisser couler les choses, et puis ils vont aller vers ce qui les amuse, parce que de toute façon, l'enfant intérieur, c'est l'enfant manifesté, et il est totalement réceptif, et totalement dans le présent, donc là, il a une suractivité d'apprentissage, mais exceptionnelle, il apprend énormément de choses en font, tu vois, et lui, il a ce truc-là, donc si en plus, tu l'évites, de toujours penser, analyser, comme on veut faire en fait, avec eux, tu vois, tu dis, cette partie-là, elle est jolie, elle est bien, mais on la met après, d'abord, tu reçois, tu reçois, et après, cette partie-là, elle te permet de mettre les choses ici, en forme, voilà, mais on ne va pas échanger les places des deux, parce que ce n'est pas bon, si on met cette partie-là, qui analyse, qui applique, et bien dans ce cas-là, on peut faire faire n'importe quoi, n'importe qui, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Oui, il y a hier, j'étais justement à un atelier, que l'école organisait sur les accords Toltec, et la personne qui animait l'atelier, nous expliquait qu'à l'heure actuelle, un enfant sur deux manque d'estime de lui, et que ça va jouer sur toute sa vie, alors qu'au fond, c'est ce que tu nous apprends, c'est juste à être, et nos enfants, au final, on leur apprend à rentrer dans un moule, donc ne plus être, mais se formater. Oui, parce qu'on a l'impression, on est persuadé, vu la manière dont on nous expose les choses, que ce sont des coquilles vides à remplir, or, ce sont des coquilles vides qui sont déjà emplies du tout, il faut absolument les laisser comme des graines. La graine, tu n'as pas l'impression qu'il va sortir un baobab du machin, s'il te plaît. Bon, et bien la graine, elle a tout à l'intérieur de la graine, il y a tout. Donc nous, on doit être l'environnement qui permet à la graine de germer. Oui, c'est créer cet espace de sécurité. Moi, je le dis toujours, il faut du vide et de l'amour. C'est ça qu'il faut pour qu'un être grandisse. Du vide, parce qu'il doit se sentir libre d'être inspiré et de l'amour parce que c'est comme si tu le mets dans un bain où il sent qu'il est toujours soutenu et toujours accompagné. Tu vois ? C'est les deux ingrédients qu'il faut pour n'importe quel épanouissement, n'importe quel être, partout, que ce soit les plantes, les animaux et les humains. C'est universel. Le vide et de l'amour, c'est universel. Tu vois ? J'adore parce qu'en plus, tu démystifies la notion du vide, en fait. Parce que pour beaucoup de personnes, le vide est effrayant, peut faire peur, peut créer de l'angoisse. Et en fait, quand on en parle, c'est tellement nourrissant, ce vide, que du coup, en tout cas, moi, personnellement, je me dis, ah, mais c'est trop kiffant, le vide. Et quand je t'en parlais, ça donne encore plus envie d'expérimenter cette notion du vide. Tu sais, le problème, c'est que si tu as une notion du vide uniquement sur un plan cérébral, un plan mental, là, c'est très, très, très pesant, un vide, parce qu'en fait, sur le plan mental, regarde bien, dans les relations humaines, tu es avec des personnes, tu es en train de parler avec eux, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur, c'est qu'en surface. Et pourquoi c'est en surface ? Parce que ça reste dans la tête. Ouais, mon travail, gna 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 gna. En fait, il y a la tête qui est en train de parler, il y a le costume du terrien qui est un petit peu trop dans son rôle qui est en train de parler de sa vie de terrien. Bon, eh bien, sur un plan, sur une zone mentale, mentale, la conversation ne fait que stagner ici, d'accord ? Donc, sur le plan causal, ça veut dire que ce qu'il va dire, va faire rebondir l'autre et puis, d'ailleurs, mais personne ne sait quoi en fait. Mais on crée des choses comme ça, et tout à coup, il y a un gros vide, tu vois, un gros silence. et les gens se regardent, merde, un gros silence, tu vois. Pourquoi ? C'est insupportable un silence sur le plan mental parce que, mon Dieu, mais il faut le remplir ce silence. Ça veut dire que quand tu es sur la zone mentale et quand il y a un silence parce que tu es quatre personnes en train de parler, tout à coup, il y a un silence. Tout à coup, le malaise vient. Pourquoi ? Parce que les gens vont se dire, elle est en train de penser quoi ? C'est bizarre, pourquoi je suis ici ? Donc, parce que les gens individuellement vont rentrer dans leur même pensée et tout à coup, vont penser ensemble, les pensées ne s'harmonisent plus, il n'y a plus de... Et donc, le vide devient pesant, devient un poids et c'est vrai. Parce qu'en fait, dans ce vide, c'est comme si tu as mis une espèce de marmite au milieu et tout le monde balance ses pensées dedans mais sans les montrer. Donc après, on se suspecte et ça devient bizarre. On est dans la supposition après. Exactement. Que si tu es dans un partage du cœur, déjà, tu n'as pas besoin de parler, ça peut être un geste, on est bien, on regarde le paysage. Voilà. Et puis, je sens que mon énergie enveloppe la personne avec qui je suis et que la personne, c'est pareil. Tu vois ? Parce qu'on est bien. La complicité au-delà de la démonstration et le silence, il devient parlant. « Ah, t'as entendu l'oiseau là ? » Tu vois ? Voilà. Donc là, le silence, il devient nourrissant, il devient plein, rempli plein de choses. Tu vois ? Parce qu'on n'est pas sur le plan de la causalité. Ça me fait penser aux personnes âgées. Quand plus on avance dans l'âge, plus il y a des silences. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que le silence c'était parce qu'ils n'avaient plus rien à se raconter. En fait, non, je pense qu'il y a beaucoup plus de sagesse. Exactement. Il y a plus de profondeur. Et quand tu regardes quand ils sont âgés, les personnes, alors celles qui font quand même un travail en elles, elles épiloguent sur leur vie. Elles repassent les choses, elles se les remontrent, elles se remontent les souvenirs. « Moi, ça, j'aurais pu faire autrement. Ça, c'était pas utile. » Et donc, elles deviennent philosophes de leur vie. Mais elles le font un peu trop tard. Pourquoi elles le font trop tard ? Parce que c'est maintenant qu'elles ont le temps. Parce qu'en fait, elles ont passé leur vie à courir. On ne leur a jamais laissé le temps puisque ça ne marche pas comme ça, le système. Et vu que les gens, ils confondent le système et la vie, il n'y a qu'à la fin qu'ils ont le temps de faire le bilan. Mais le bilan, c'est tous les jours, tous les soirs, dans ton lit, que tu dois regarder les choses, te regarder. Tu viens, si tu es venu prendre un costume de terrien, ce n'est pas pour faire sembler d'être un terrien, c'est pour t'améliorer. Quelles sont les personnes qui, chaque jour, cherchent à devenir meilleures ? Pas pour les autres, pas pour surpasser les autres, non, pour soi. Donc, on est plein, toi, des personnes qui disent « Ah, moi, je suis ici pour être quelqu'un de profondément meilleur, de m'améliorer, d'être une bonne personne. » Non, parce que, franchement, on dirait « Mais c'est con, il est bizarre, lui. » Tu vois ? C'est quoi ? On prendrait qu'un marathon comme John Lennon qui avait juste répondu qu'il voulait être heureux dans « Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? » C'est ça. « Ah, mais il va ne manquons, lui. Il va être heureux. » « Il a juste à s'acheter des trucs. » On ne comprend pas, non ? On a besoin de nous acheter des trucs pour être heureux. Là, c'est vrai que ça me fait penser à mon oncle qui, je ne le comprenais pas quand j'étais jeune, quand on lui demandait ce qu'il faisait dans la vie, je ne comprenais absolument pas ce qu'il faisait dans la vie et il me disait toujours « Moi, j'essaie juste d'être un petit peu plus heureux tous les jours. » Je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça ? » Je ne comprends pas, mais au fond, tu fais quoi dans la vie ? « Ben ça, ça ne me met toujours pas. » Et maintenant, je vois les choses différemment et je me dis « Mais c'était trop ça. » C'était génial déjà qui nous inculque cette idée de « On n'est pas notre métier, on ne se définit pas au travers de ce que l'on fait, mais de qui on est. » Absolument. C'est qui on est qui fait qu'on va faire quelque chose. Tu vois ? Et quand tu entends encore des discours comme « Telle filiale, attendre des bouchées. » Mais quelle horreur, mon Dieu, mais quelle horreur ! C'est quoi votre projet de vie, en fait, de vous incarcérer ? Tu vois ? Ça n'a pas suffi que tu mettes un costume déjà un petit peu compliqué, parce que, bon, cette enveloppe charnelle est limitante. Mais non, il faut que tu te paies plein d'autres limites. Donc, tu es devenu accro aux limites et puis les limites te rassurent et puis en plus, quand tu te sens floué, il faut que l'autre aussi les trime, tu vois ? Par exemple, tu as des « Ouais, ouais, chômage, alors que moi, tu vois, je fais les 3-8 à l'usine, et bien moi, je travaille, tu vois, je paye ma pittance. » Mais en fait, si tu as eu envie de t'incarcérer, d'aller au bagne et que tu as accepté ces conditions, et à cause du fait que tu acceptes ces choses-là, des gens devront l'accepter et vivront des choses aussi chiantes que toi. Ça veut dire que à cause du fait qu'on accepte des choses qui ne devraient pas être acceptables, on en fait une espèce de « Ouais, de morale, tu vois ? » Ben non. On donne aussi aujourd'hui… C'est ça de « Ouais, moi, j'ai le droit. » Non. On donne aujourd'hui des faux combats, par exemple. Je ne sais pas si tu vois partout, il y a des faux combats, tu vois ? Et on alimente les faux combats pour que les gens, surtout les jeunes, ils ont besoin, les jeunes, c'est normal, c'est naturel, d'une mission, d'un quelque chose, d'une cause, de quelque chose à supporter. Parce qu'en fait, quand tu es jeune, tu as le mouvement créatif de la vie, tu as toute la naissance de vie qui te stimule et tu as envie de sauver le monde. c'est normal. C'est venu pour ça, en fait. Ça me fait penser à ma fille qui a fait une petite lettre, alors ce qu'elle appelle les magiques, donc c'est Père Noël, Saint-Nicolas, pour nous en Belgique et la poule de Pâques. Et sa lettre, donc elle demande plein de trucs et à l'avant, il fait écrit pour les magiques, j'aimerais une planète plus propre. Voilà, tu vois ? Quand tu arrives dans le cycle de l'adolescence et après des jeunes adultes, si tu n'es pas déjà compressé par le système, t'as cette envie que les choses avancent, les choses bougent, que les choses changent parce qu'en fait, t'es venu avec ça, tu vois ? Parce que t'es dans une croissance permanente, le mouvement de la vie est dans une croissance permanente. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour eux ? On va leur servir de la soupe. On va leur donner des fausses causes. Genre, c'est affreux, mais Black Lives Matter. Mais attends, évidemment, on en a encore là. Donc, on va te faire croire qu'il y a encore, alors oui, il y en a encore, mais pour des benais, excuse-moi, mais bon, c'est bon quoi, des personnes un petit peu intelligentes, ça fait longtemps qu'on sait qu'on est des êtres humains. Mais en fait, si tu veux, en surexposant les combats, en surexposant les causes, on alimente des parties qui ne cessent jamais de se combattre. Mais si on regarde Black Lives Matter, on n'a pas un autre mouvement derrière qui dit non, c'est pas vrai, ça compte pas. Donc, tu parles pourquoi, en fait ? C'est quoi la cause ? C'est de gueuler pour dire ouais, tout le monde compte, mais je ne comprends pas. Dans ce cas-là, on n'a qu'un vivre vraiment comme ça dans la vie de tous les jours au lieu d'aller gueuler quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? On va dire bah oui, mais c'est pour les gestes. Oui, mais des gestes comme ça individuellement dans le monde, il n'y a que des âmes en train d'apprendre. Et ces âmes-là, si au lieu de faire des manifs partout et de nourrir des fausses causes pour t'emprisonner dedans, parce qu'après, tu deviens toi-même virulent et tu deviens toi-même violent et tu fais toi-même partie du problème, eh bien, on prend à l'école le fait que tu viennes et que tu mets un costume de terrien, fille, garçon, noir, rouge, la couleur que tu veux, je peux te dire qu'il n'y aurait jamais de différence comme ça. Parce qu'on saurait pertinemment, dès notre plus jeune âge, que nous ne sommes pas notre apparence. Que notre apparence, c'est un costume qu'on a choisi et qu'à l'intérieur de nous, si on enlève tous le costume, notre lumière, c'est la même. Ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs de lumière, tu vois. Et donc, on est là forcément pour coopérer, s'entraider, pour s'aimer. Et c'est absolument génial parce que la nature, elle a fait plein de fleurs et en fait, la nature, elle a fait plein d'êtres humains aussi différents. Bon, à partir de là, regarde bien. Et je suis désolée, mais dans les plus jeunes âges, il n'y a aucun enfant qui fait de différence avec rien. Ça n'existe pas. Ça vient après. Même la barrière dans l'avance n'est pas une barrière. Et jamais. Alors là, moi, en plus qui vis à l'étranger, je peux dire jamais. Je les mets dans n'importe quel cours, que ce soit en anglais, en portugais. L'autrefois, on allait faire un petit peu de ski en Estade. C'était en espagnol, le cours de ski. À aucun moment, mes enfants, ils vont me dire « Ouais, on est marre, on ne comprend rien. » Pas du tout. Ils s'en fichent complètement parce que de toute façon, ils vont faire les choses en même temps. Tu vois ? Voilà. Donc, c'est tout. Faire attention aussi à ça. Mais je pense qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui prennent du recul, qui se disent « Mais attendez, on est en train d'alimenter quoi ? » Tu vois ? J'ai interviewé, justement, il n'y a pas très longtemps, Giseline Duboc qui nous parle du système et à quel point le système a été créé à la base pour la vie et que l'ennui, c'est qu'on est devenu esclave de ce système maintenant et que c'est un peu difficile pour le moment de prendre du recul sur le fait qu'on est devenu esclave de ce système qu'un jour, on a créé. On a créé, ça dépend qui. Parce que le système a été créé par des têtes pensantes qui font qu'en fait, on ne voulait développer qu'une seule partie de notre existence pour qu'on soit utile et non pas créatif et non pas recouvrir notre mémoire. Parce que si tu remontes un petit peu et tu n'as pas besoin d'aller plus loin, par exemple, les celtes ou à l'époque romaine, si tu regardes les quelques viaducs quelques petits ponts que les Romains ont construits, ils l'ont construit en sachant s'il y avait des présences d'élémentaux et des courants telluriques. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on faisait il n'y a pas si longtemps où on était complètement plus conscients des choses. En sachant que pour beaucoup de ces ponts-là ou de ces viaducs, ils sont toujours là. Alors que chez nous, on construit des routes qu'on doit changer tous les trois ans. Absolument, parce qu'ils savaient. Donc, cette science-là, elle a été préservée et elle était là. Mais en fait, il y a l'Occident qui a balayé tout et en fait, ces balayages étaient voulus. Tu vois ? Le balayage était voulu. Quand Jésus, il vient, il te parle d'amour et que tout à coup, ça devient une super religion qui va tuer plein de gens. Jésus, il n'a jamais dit ça. Jésus, il n'a jamais dit vous faites des curtons, des papes et puis des cardinaux et puis eux, ils auront le loisir de parler avec Dieu et de parler aux gens et de dire ce qu'ils ont à faire. Il n'a jamais dit ça, le mec. Donc, on a contrôlé. C'est toujours un système de domination, de contrôle qu'on a mis en place. Une fois que les gens, ça ne marchait plus la mayonnaise paradis à en faire, c'est bon, moi, je n'y crois plus. En France, par exemple, je suis athée. Bon, tu n'es pas sorti de l'auberge parce que maintenant, la nouvelle science, la nouvelle religion, c'est la science. Parce que s'il y a un article qui te dit de faire ça, donc il faut le faire. Parce que s'il y a une étude, une étude, on ne croit ce qu'on voit. attention, on a étudié tel machin et puis ça veut dire ça. Bon, cinq ans après, il y a une autre étude qui dit carrément le contraire mais ce n'est pas grave, on ne le dit pas. Voilà. Tu vois, donc c'est toujours ce même système, en fait, d'endocrinement mais surtout d'imposer des croyances limitantes pour que, grâce à ces croyances limitantes que tu donnes, en fait, que tu disperses, eh bien, tu te limites toi-même. c'est vraiment magique ça parce que tu mets des petits crans limitantes aux gens comme ça. Ça me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu cette photo qui passe depuis des années sur Facebook où tu as un cheval qui est attaché à une chaise en carton mais en fait, il n'est même pas attaché, il y a juste sa corde qui est dessus, ce n'est pas en carton, c'est une chaise en plastique où il pouvait partir mais non, il a tellement été drillé sur le fait qu'il l'a attaché qu'en fait, le cheval, il est convaincu qu'il ne s'est pas parti. Voilà, psychologiquement, c'est ça. Et les enfants, c'est pareil, si tu leur dis que allez, il faut travailler dur, oh là là, avoir des bonnes notes, ils sont persuadés que s'ils n'y arrivent pas, si eux, ce n'est pas leur manière de faire, en fait, ils seraient complètement super bons d'une autre manière, le droit, ils sont en échec. Ils sont en échec à l'école. Donc, je suis nulle. Eux, ils arrivent et moi, je n'y arrive pas. Non, parce qu'en fait, le modèle-là, il ne te convient pas. En fait, c'est affreux, mais on fait ça tout le temps, en fait, on martyrisse, on martyrisse les gens, les enfants, voilà, et on leur dit que c'est de leur faute parce qu'il faut travailler. Oui, et puis pour qu'on se relance et ça, on leur dit à quel point on est fiers d'eux, mais ils n'apprennent pas à développer la fierté à l'intérieur d'eux, ça vient toujours de l'extérieur, donc ils sont toujours dans la quête de toujours le regard de l'autre, du coup. Exactement, exactement. Tout ce qui est compétition, c'est le l'air de la guerre, compétition, opposition, tout le monde perd, tout le monde perd, tout le monde y perd. Pourquoi on ne parle pas plutôt d'harmonie, de coopération, de solidarité en permanence ? Ce serait complètement différent si tu remplaces dès le début ce système-là de notation, de compétition, de part de l'harmonie, tu vois, d'être tous ensemble, une fraternité. Mais attends, les humains, ils penseraient complètement différemment aujourd'hui. Ça ne choquerait personne, ça choquerait tout le monde par exemple, de voir un débat entre des politiciens. Tu dirais, mais les gars, je ne comprends pas, vous êtes cinq, vous avez des idées. Travaillez ensemble, dans le monde de délile. Pourquoi ? Pourquoi vous vous confrontez tous et en plus, on est obligé d'écouter votre soupe ? Ah non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Ouais, mais toi, c'est comme ça. Là, il y a mis... Mais vous êtes, on dirait des gamins qui sont en train de s'envoyer des crottes de nez. Qu'est-ce que c'est votre problème ? Vous travaillez ensemble et puis c'est tout. Et puis aujourd'hui, on a un système qui s'appelle Internet où en fait, on pourrait tous donner notre avis et tous, tu vois, ça veut dire le peuple entier avec un petit bouton pourrait dire non, oui, ou tant pour cent, voilà. Mais, oh ben non, cette technologie-là, on ne va pas la mettre quand même. On parle de démocratie, ouais, 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 on parle de technologie, par contre, on n'amende pas de truc où on peut quand même leur donner trop la parole parce que ça voudrait dire qu'on fait les choses pour eux. Donc, on ne va même pas leur mettre ses idées dans la tête et leur dire que ça peut exister. On va étouffer le truc dans l'œuf, tu vois ? Et on va monter un super spectacle, vous voyez, il y en a deux qui se retrouvent confrontés les uns à l'un et l'autre, tu vois ? Deux qui sont complètement opposés et comme ça, on va mettre un petit peu de, tu sais, un petit peu de ardeur, de machin, d'histoire, puis on va sortir des dossiers sur lui, puis on va sortir des trucs sur elle, on va les mettre sur tous les écrans. Puis il y a les gens, ouais, ils auront l'impression de se battre que pour une cause, tu vois ? Waouh ! Et puis, voilà, on les a endormis et puis au-dedans. Et c'est bon. Et c'est bon, tranquille. Et ça passe. Et puis pour longtemps. Puis pour longtemps. Terminé. Il serait temps, ça me fait penser d'ailleurs à l'impact aussi qu'on a dans la manière dont on est et on est le système, enfin le système, je ne sais pas le système en tant que tel, mais je voyais tout à l'heure à ma fille avec son bras dans le plâtre qui avait peur d'aller à l'école parce qu'elle avait peur d'être confrontée à ses copains. Et je me suis dit, elle a huit ans et elle a peur d'être confrontée aux moqueries de ses copains. Donc ça nous montre beaucoup à quel point il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est sûr que ça ne devrait pas. Exactement. Normalement, elle devrait se dire, je vais être super accueillie, ils vont prendre soin de moi. et puis la professeure va faire attention, ça devrait être, tu sais, je vis une aventure et puis on va parler de la fracture et puis on va dire, on va expliquer ce que c'est parce qu'une fracture, c'est une ouverture. En fait, ta fille vient de se faire une ouverture. Elle avait besoin, elle est arrivée à un palier dans sa vie où pouf, il y avait besoin de casser quelque chose pour faire rentrer quelque chose. C'est ça une fracture, tu vois. Et là, on va parler simplement d'aller tomber, elle a chuté, ça arrive, fais attention les enfants, parce que voilà ce qui arrive quand on chute. On ne fait pas attention. Donc tout le monde va être responsable. Tu vois, la différence de comment on prend les choses au lieu de comprendre que la vie, c'est une exploration de soi-même et qu'une fracture, ce n'est pas une erreur. On va leur dire, attention, voilà, on ne fait pas attention. Tu vois, on va rendre coupable tout le monde. C'est magique. C'est magique ici, la négativité, c'est ce qui caractérise de toute façon la planète dans laquelle on vit et c'est pour ça qu'on doit changer tout ça, les regards. C'est pour ça que l'angle de vue, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Ce n'est pas nous qu'on doit changer, c'est nos croyances, notre manière de voir les choses. C'est ça qui fait qu'une humanité qui voit les choses d'une autre manière, elle est totalement différente. C'est ça dans sa manière de réagir. Pour pouvoir justement, je ne veux pas dire switcher, c'est plutôt avoir un angle d'ouverture plus grand peut-être par rapport à ce qui était déjà là dans notre manière dont on a été éduqué et puis progressivement d'avoir cet autre angle de vue, tu aurais un conseil ou deux à donner pour pouvoir justement avoir cet angle de vue peut-être plus grand ou une langue lui un tout petit peu plus ouverte ? Je pense que tu ne peux pas demander ça. C'est quelque chose qui vient quand tu es prêt. En fait, c'est un processus purement individuel. Ça ne peut pas être amené par quelqu'un. Et comme tu es prêt, eh bien, il y a des gens qui partagent, qui ont déjà partagé des choses et tu peux prendre les escaliers. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, tu es sur ton escalier, tu vois la marche du dessus, il y a un moment donné dans ta vie où tu vas être prêt, quelque chose va s'agencer de manière à ce que il y a une marche au-dessus là. Et là, tu vas connecter avec des gens sur cette marche-là. Et puis après, cette marche va être trop petite. Et puis hop, ça continue, ça continue, ça continue toujours. Donc, c'est pourquoi on doit tous être exactement là où on en est et diffuser là où on en est parce qu'on constitue tous une marche et on est tous des maillons de l'entraide. Tu vois ? Tu sais ça qui est génial ? Il y a des gens qui m'écoutent et qui ne devraient pas m'écouter parce qu'ils vont prendre pour une folle évidemment parce qu'ils ne sont pas du tout sur les marches. Là, il faudra qu'ils en fassent un petit peu plus. Tu vois ? J'ai perdu des gens comme ça, même des gens proches parce qu'ils pensaient pouvoir me comprendre. D'accord ? Finalement, ils se sont dit bon, en fait, on a vu, elle est complètement folle ou alors ils se sont, ils ont biaisé leur regard. Je ne crois plus rien du tout. Mais en fait, ils se sont rendus compte c'est parce qu'ils voulaient sauter de là à là et se dire bon, allez, je vais y croire. Mais non, tu ne peux pas. C'est trop tôt. Il faut monter petit à petit. Il faut l'expérience pour aller là. Donc, il y a des gens quand je vais parler, ils vont se dire ben, c'est complètement fou ce qu'elle raconte. Tu vois ? Et parce que tu n'es pas là où tu dois être encore. Tu vois ? Et puis, je veux dire, après moi, il y a encore des choses. Alors là, plein. Voilà, donc c'est... Oui, tu n'es pas la dernière marche. Tu fais partie des marches. C'est clair. Si j'étais la dernière marche, je ne serais pas là. Voilà. Et puis, en plus, si on regarde de loin parce que nous, on voit ça comme des marches où on monte parce qu'on est dans une représentation linéaire de la chose parce qu'on a du temps, eh ben, si on enlève le temps et si on enlève cette représentation linéaire, tu décales, ça fait un cercle. Que un cercle. Voilà. Donc, c'est tout simple. Cette ouverture, cette ouverture, elle doit venir de l'intérieur. C'est en toi que ça se passe et tu vois bien quand tu as une prise de conscience, tu as un espèce de... Hein ? Et tout à coup, même si tu as l'impression que rien s'est passé, ton regard entier a changé. Tu vois ? Donc, tu as changé. Terminé. Si tu avais un conseil ou... Bon, et ce serait peut-être un conseil à donner... Donc, moi, j'accompagne principalement... Pas principalement, j'accompagne les porteuses de projets à lancer leur activité et souvent, quand on a un vrai projet de cœur, on est confronté à plein de peurs, l'illégitimité, la visibilité et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de leur partager à ces femmes qui sentent amener vers quelque chose de nouveau ? Il faut dissocier ce qui vient de la personnalité et ce qui vient de l'individualité. Franchement, je peux vous donner un conseil. La personnalité, c'est l'égo, c'est celui qui se prend trop pour le costume. D'accord ? Donc, elle, elle a des buts. Elle, elle cherche désespérément de l'amour. Elle veut être aimée, elle veut être comprise, elle veut de la reconnaissance, elle veut de l'argent, elle veut... Elle veut... Elle veut toujours plus, elle veut toujours quelque chose parce que elle... Vu qu'elle se dissocie de la source totale, elle a l'impression qu'elle, elle n'a rien. Mais en fait, elle l'est, tout, mais il faut qu'elle soit au service. L'individualité, c'est ce que tu es profondément quand tu dors, quand tu vis. T'as toujours ton toit à l'intérieur. T'as la façade et t'as ce que t'es profondément en toi. Tu vois ? Ça, c'est ce que t'es. Ça, ça reçoit des impulsions. J'ai envie de faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. J'ai envie de faire... Je me vois... Ouais, écrire. J'ai envie d'écrire. Et là, la personnalité, ouais, on va écrire. Alors, tous les jours, j'écris pendant deux heures. Je vais regarder des tutos d'écriture. Ensuite, je vais envoyer mes livres à des éditeurs. Et là, là, je sens que je... Voilà. Donc là, tu reviens là. Non, individualité, individualité. je suis en communion avec des espaces qui sont bien plus éthérés, bien plus... riches. Et je dois rester en communion. Ça veut dire que si je m'ouvre, j'ai la lumière qui vient comme ça. Et là, je suis incubée, je suis inséminée. La lumière, elle vient me fertiliser et je vais écrire. J'écris. Et à ce moment-là, je ne pense à rien. Je suis dans la lumière qui est écrite comme ça. J'écris. Et l'intelligence universelle va faire en sorte qu'à un même moment, à peu près pareil, il y a quelqu'un qui va se dire « Oh là là, j'aimerais bien publier un livre sur tel sujet. » Et ça se fait tout seul. Si vous pensez que vous devez tirer les plans à la place de l'univers, vous êtes déjà en train de vous tromper. Je vais te dire un truc. Moi, j'écris... En fait, je n'ai jamais écrit de livre. J'ai écrit dès que j'avais envie d'écrire. Et ça fait pendant... Ça fait depuis 15 ans. La lumière vient... Envoyée sur mon blog, sur mon site, sur mes réseaux, je m'en fous. À un moment donné, ma mère ou quelqu'un m'avait dit « Tu te ramasses... » C'était une amie québécoise. Tu te ramasses, tu vois. Premier livre, les modes d'emploi. Le livre part dans les tuyaux. Tout à coup, il y a un livre. Mais moi, je n'ai jamais écrit le livre. En fait, je l'avais écrit, mais tout a été rassemblé. D'accord ? Et c'est parti comme ça. Et pendant des années, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. C'est devenu des e-books, d'autres livres, nannia. Et puis, la lumière s'est répandue comme ça. Je n'ai jamais rien attendu. Je n'ai jamais écrit à aucune boîte d'édition. Et un jour, j'ai eu cette édition. Alors, ma mère, elle avait comme projet d'éditer des choses. Je l'ai aidée. On s'est entraînés. Il y a eu de l'entraide. C'était une toute petite boîte. D'accord ? Mais moi, ma personnalité, elle ne s'est pas dit « Ouais, mais attends ! À moi, à cette place, je veux les grosses boîtes, je veux être partout, je veux être visite. » Non. Personnalité, je lui ai dit « Laisse faire la lumière. » Laisse faire la lumière. Donc, la lumière, elle a dit « Allez, c'est beau. » Et puis, pouf, un jour, il y a eu une grosse, grosse boîte d'édition qui est venue. Il y a quelque chose. Tu vas faire un projet. Et je savais déjà parce que la lumière m'avait dit « Tu vas faire un espèce de jeu où tous les gens, même qui ne se sentent pas concernés, ça va leur ouvrir une petite porte. » Et là, ce jeu-là, trois, quatre ans après, il est partout. Il a fait des étincelles, il est partout. C'est incroyable. Il y a des gens qui me disent « Oh, je t'ai vu là. » Tu vois ? Et là, pendant 15 ans où ces livres-là que j'ai diffusés partout, ces choses, je n'ai jamais attendu rien du tout parce que je ne suis pas dans ce côté de la personnalité. Et tout à coup, tout s'est ouvert. La plus grande maison d'édition est là « Est-ce qu'on peut, Lulu, prendre ce que tu as fait et le diffuser au monde ? » C'est ça qui arrive. Tu vois ? Parce que ce n'est pas un but personnel que je suis en train de faire. et à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de vous lancer, c'est parce que vous avez des ailes. Mais les ailes, ce n'est pas la personnalité. C'est l'individualité. Ça veut dire que vous vous laissez fertiliser par des projets merveilleux. mais mettez toute la lumière et tout votre amour dedans profondément chaque jour. Si ça commence à bloquer, si vous commencez à paniquer, vous mettez de la pression, lâchez. Revenez-y en légèreté. Et cette énergie très, très légère, très puissante que vous avez mis dans toute votre création, que ce soit n'importe quel travail d'artisanat, de site, digital, tout ce que vous voulez, eh bien là, ça va être porté et soutenu par l'univers. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est lui qui vous a demandé de faire ça. Vous voyez ? Donc, on a tout le soutien de l'univers entier. Moi, je n'aurais jamais pensé que ça puisse avoir une diffusion aussi incroyable et il me l'avait montré. Il m'avait dit ça, c'est mon boulot. Nous, c'est nous, les vecteurs. Après, là, nous, on connecte les gens, on fait les trucs. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Toi, tu fais ton boulot. Et nous, on fait notre boulot. Tu vois ? Mais si vous vous prenez la tête tous les jours à savoir comment vous allez faire tout le reste, vous êtes en train d'oublier que vous êtes dans une énorme entreprise, une œuvre universelle. C'est ça, la seule différence, c'est ça. Ça me fait penser à la citation de Mike Horn qui dit que quand on a besoin de connaître que les 5% du chemin que les 95% qui restent seront le long du chemin et que si on attend les 100%, on reste sur place. Exactement. Très, très belle citation. C'est exactement ça. Oui. Ça change tout. Merci beaucoup, Lulu, pour tous ces enseignements et puisque tu vas apporter plein de choses à moi aussi, du coup, je suis super contente. Est-ce qu'il y a un mot ou quelque chose que tu voudrais, avec lequel tu voudrais clôturer ? Merci, parce que moi, j'ai passé aussi un super moment avec toi et comme quoi, il faut s'écouter parce que ces choses-là sont possibles parce que tu as eu cette idée-là, qu'on s'est écouté et encore une fois, on voit bien que la magie, elle réside simplement dans le fait de oser, tu vois, oser faire germer les graines qu'on a reçues. Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes tous, on vous envoie des graines tous les jours. L'univers, vous savez, c'est une grande main qui envoie des graines comme ça. Il y a des gens chez qui ça va germer et puis il y en a chez qui, ils vont mettre trop de pression, trop de choses, ils vont se dire, ah, la graine ! Et ça ne pourra pas germer. Vous voyez ? Donc, préparez les conditions intérieurement pour que les graines germent. Vous en recevrez tous les jours. Vous n'allez peut-être pas réussir tous les jours parce que franchement, on apprend. On n'est pas obligé d'être parfait, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on est là pour faire du mieux en gros. Voilà. C'est plus important. Et faire des expériences. Voilà. Un tout grand merci en tout cas, Lulu. Merci, France. N'hésitez pas à aller voir d'autres interviews de personnes super inspirantes comme Lulu et bien d'autres sur cette chaîne. Je mets toutes les coordonnées pour te retrouver en dessous de cette vidéo et vous aurez aussi les miennes en dessous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada